Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite un Livre. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre fantastique, Le Royaume des Devins de Clive Barker, qui est paru en 2010 chez Folio SF. Il avait été nominé en 1988 au prix World Fantasy du meilleur roman et il a aussi reçu le prix Cosmos 2000 en 1990. Tout d'abord un petit résumé. Caloune est un jeune employé d'une compagnie d'assurance. Il vit seul avec son père qui broie du noir depuis la mort de sa femme. Lui-même ne se sent pas tout à fait à son aise. Son train-train quotidien et sa vie terne avec sa belle et adorable fiancée Géraldine ne répondent pas à ses attentes, sans qu'il puisse vraiment se l'expliquer. De son côté, Suzanne est céramiste à Londres et se satisfait d'une vie ordinaire et bien rangée. Un pigeon égaré, nommé 33, et la lettre d'une grand-mère mourante vont faire basculer leur vie à tous deux. Le point commun entre le volatile et l'aïeule ? La fugue, un tapis mystérieux contenant tout un peuple de légendes. Trois sœurs maléfiques, le vendeur, le fléau et même la police, des adversaires du peuple des Devins ne manquent pas et il ne tient qu'à Cal et Suzanne de les tenir à distance du tapis. Mon avis maintenant. Le début du roman a de quoi surprendre. Que fait cet étrange jeune homme ? Pourquoi poursuivre un pigeon avec tant d'acharnement, allant jusqu'à grimper sur un toit ? L'ouvrage soulève de nombreuses questions qu'il ne résout pas totalement à la fin de son récit. Et c'est sans doute là que se situe le charme du Royaume des Devins. C'est un véritable millefeuille d'énigmes, de péripéties et de personnages. Ce charme pourrait aussi être un écueil pour certains lecteurs. Les personnages sont nombreux, presque trop pour les apprivoiser réellement et certains remplissent des offices similaires. Mais le fait même qu'il ne soit qu'esquissé contribue ici aussi à l'atmosphère du roman. Les quelques personnages plus approfondis sont intéressants et disposent d'une véritable évolution psychologique en plus. On appréciera à ce titre les nombreux rebondissements. Les contrariétés se succèdent sans se ressembler pour les héros. L'univers de la fugue, contenu dans le tapis, est à l'image du reste du roman. Coloré, riche, nébuleux. A l'opposé, l'Angleterre dépeinte dans le livre, celle de Liverpool et de son déclin des années 80, paraît menaçante et terne. Ce roman pourrait plaire aux amateurs de contes et de mythologie, pour peu qu'ils acceptent de ne pas obtenir toutes les réponses à leurs questions. J'espère que cette courte présentation vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une belle journée, de bonnes lectures et je vous dis à une prochaine vidéo !